Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rocholette, merci beaucoup d'être là. Petit message comme à l'habitude, vous pouvez, ça nous aiderait à partager le podcast, inscrire l'indice du jour, vous pourriez gagner 100$ dimanche. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Vous pourriez aussi vous procurer une tasse ou d'autres produits à l'effigie de Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Allez sur le site web lesvraiesaffaireszerobullshit.com, dans la section boutique, vous pourriez voir l'ensemble des produits, tasse à café, il y a des gilets, il y a des bouteilles d'eau, il y a des coussins, Bubble était sur un coussin cette semaine, c'était assez drôle, il était couché confortablement pendant que je travaillais. Je voulais vous parler de cela, je vais vous parler de notre commanditaire de cette semaine, Canada Tremblant. Canada Tremblant, c'est quoi? C'est un vaste territoire, bien aménagé, avec des services extraordinaires dans les Laurentides. Essentiellement, c'est le but de mon commentaire aujourd'hui, c'est location, location, location en immobilier, vous savez, c'est une occasion en or de faire un bon deal, parce qu'il y a un rabais présentement de 10 000 $ sur les terrains, c'est situé à 15-20 minutes de la montagne à Tremblant, donc du village, ça bouge, ça grouille d'activités, mais c'est surtout situé à 90 minutes de Gatineau, 90 minutes de Montréal. Alors, c'est un site extraordinaire, puis évidemment, dans l'immobilier, la grande valeur se situe dans les terrains, donc Canada Tremblant offre des terrains encore présentement, avec 10 000 $ de rabais, je vous encourage à aller voir ça sur le site canadatremblant.com. OK, aujourd'hui, je veux revenir sur la pandémie, et je veux faire une comparaison avec le Québec et la France. Le président Macron s'est adressé dans un discours solennel aux Français, puis par la bande au reste du monde, et avait pas mal de choses à dire lundi soir. Bien que les choses vont mieux, bien qu'il y a eu un déconfinement généralisé à la fin juin, le président Macron est excessivement inquiet du variant Delta et veut éviter de replonger la France dans la torpeur du confinement et a décidé de prendre les grands moyens sans pour autant aller jusqu'à l'imposition du vaccin obligatoire pour les Français. Alors, je voulais vous parler de cela aujourd'hui, puis je vais, tout au long de ce que je vous raconte, je vais vous inviter à réfléchir, à faire la comparaison avec ce qui se passe au Québec. Alors, je le disais, le 30 juin, donc il y a quelques jours, la France a procédé à un déconfinement, mais réalise très rapidement que si on ne fait rien, si on laisse les choses aller, si, dans le fond, on laisse sous-entendre que la pandémie est derrière nous, c'est le retour à business as usual, les projections de hospitalisation, de contamination et d'hospitalisation en lien avec le variant Delta, bien, ça n'augure pas très bien pour la France. Alors, on a décidé, la France a décidé, donc, d'appliquer des mesures très sévères, notamment en appliquant un principe. Et tout au long de son discours, c'est le principe qui a façonné les mesures. Et c'est important parce que moi, je suis d'accord avec ce principe-là. Et je vous demande de réfléchir à savoir si vous êtes d'accord, vous, avec ce principe-là pour le Québec. Alors, faire porter, le principe, c'est ceci, faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et dans le fond, ce que la France a dit, ce que le gouvernement de François Legault a dit, c'est, ici, on a le choix de faire porter à l'ensemble de la population les conséquences d'une fermeture généralisée et d'un confinement parce qu'on aurait une recrudescence de cas. Alors, on a le choix de faire cela ou de faire porter la responsabilité aux non-vaccinés. La France a décidé de jouer dans ce film-là, le Québec aussi. Pas dans la même mesure, vous allez voir pourquoi, mais la France a décidé, donc, de partir du principe en disant que ce n'est pas à tout le monde de payer pour ça. Si on a une recrudescence parce qu'il y a du monde qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, bien, ce sont eux qui devraient en payer la note. Je vous explique comment ils sont arrivés à ça. Alors, on part de ce principe-là et là, la France a annoncé, M. Macron a annoncé que dès le 21 juillet, on était pour obliger, donc, ils appellent ça le pass vaccinal. La passe sanitaire, plutôt, la passe sanitaire pour assister, donc, à des événements culturels. Tout ce qui s'appelle culture, c'est le 21, avec 50 personnes et plus, dans le lieu. Dès le 21 juin, on va exiger la passe sanitaire. Et ensuite, début du mois d'août, on va exiger la même chose, la passe sanitaire, sur le territoire français, pour un paquet d'affaires, notamment les restaurants, les cafés, les bars, les terrasses de restaurants, les maisons de santé, les hôpitaux, etc., etc. Alors, tout le monde doit avoir, et vous avez compris, là, dans le fond, un passeport vaccinal, une passe sanitaire, et ou une preuve de test PCR valide depuis 48 heures. Alors, pour avoir accès, donc, à plein, plein, ou à peu près tout en France, eh bien, on va exiger, les Français vont être obligés de montrer une passe sanitaire. Ça se complique davantage même pour le personnel de la santé, parce que le personnel de la santé devra, quant à lui, avoir une preuve vaccinale, donc la passe sanitaire, pour travailler. Sinon, il y aurait des sanctions allant jusqu'au congédiement. Il y a des mesures comme celle-là qui vont entrer en œuvre au mois d'août, et la réponse du gouvernement de M. Macron est à l'effet que, pourquoi au mois d'août? Parce qu'on doit passer un projet de loi à l'Assemblée nationale française. Et c'est là que je vous invite à comparer avec le Québec. Si on est pour appliquer des mesures aussi sévères, contraignantes, en France, M. Macron n'a pas suspendu tous les règles démocratiques, puis c'est pas donné le pouvoir de l'imposer lui-même, doit aller devant les élus du peuple pour faire avaliser tout cela. Ce qui est contraire à ce qui se passe au Québec, soit dit en passant, ça, c'est la grande différence, c'est le grand drame au-delà de certaines mesures. Donc, je vous le répète, ces mesures vont être applicables parce que, je vous répète, le principe de base applicable en France, que je souhaite qu'on puisse appliquer au Québec, c'est qu'on doit faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. D'ailleurs, en parlant de tout cela, les tests PCR, Macron a aussi annoncé que, parce qu'il y en a des fins finaux, qui utilisent les tests PCR pour contourner, comme on a vu, on peut procéder avec, ou on peut montrer un test PCR pour contourner le système, pour ne pas se faire vacciner. Alors, ça sera toujours possible, sauf que, très bientôt, les tests PCR vont être facturés aux gens qui le demandent s'ils n'ont pas de prescription médicale. Alors, c'est encore là pour encourager la vaccination. Ce sont les paroles de M. Macron. À l'effet qu'on va enlever la gratuité des tests PCR, parce que là, les gens passaient par la porte d'à côté pour ne pas se faire vacciner, puis coudon, l'État payait des tests, puis faisait des tests en multiplication de tests pour, dans le fond, contourner la vaccination. Alors, ça sera terminé pour les Français, cette gratuité-là. Aussi, les Français ont annoncé, puis si vous souhaitez voyager en France, bien, les non-vaccinés, il y a deux catégories, mais les non-vaccinés devront s'imposer, en arrivant en France, une quarantaine. M. Macron est même allé, et bien, vous allez vous reconnaître, jusqu'à annoncer que, pour ce qui est de l'île de la Réunion, et pour la Martinique, Martinique que vous aimez et que vous fréquentez comme Québécois souvent, eh bien, il y a un couvre-feu d'imposé à cause des éclosions là-bas. Alors, on a imposé, à l'île de la Réunion, et en Martinique, des couvre-feux. Il y a, au moment où M. Macron a fait son discours, il y avait 40 % de Français qui étaient doublement vaccinés. Alors, il prend un risque politique, évidemment, mais il souhaite, par cette mesure, encourager la vaccination. Encourager la vaccination sans pour autant la rendre obligatoire, parce qu'il a mentionné cela, qu'on n'était pas rendu là, mais c'était dans les cartons. Donc, si cette mise en garde, dans le fond, si ces mesures excessivement sévères ne fonctionnent pas, eh bien, on n'exclut pas l'obligation de se faire vacciner en France. Eh bien, en 36 heures, les derniers résultats que j'ai vus, moi, aujourd'hui, sont à l'effet que 1,3 million de Français ont pris des rendez-vous suite au discours d'Emmanuel Macron. 1,3 million de gens ont décidé de prendre un rendez-vous. Alors, ce que je comprends, moi, c'est que c'était pas des objections de principe, là, trop, trop. Là, ils sont poussés un peu dans les derniers retranchements puis ils disent, OK, on va y aller pour pouvoir bénéficier de certaines largesses comme aller au resto, comme aller au cinéma, comme aller dans un café, dans un bar, puis avoir une vie un peu plus normale en France. Alors, en imposant des restrictions, Emmanuel Macron, dans le fond, réussit à convaincre les gens de se faire vacciner. Je vous répète que par rapport au Québec, ici, on n'est pas allé aussi loin que cela. Premièrement, on ne congédie pas du personnel médical s'ils ne se font pas vacciner, d'une part. Deuxièmement, on n'a pas encore imposé les tests PCR où est-ce qu'on doit payer. Puis troisièmement, si jamais on doit imposer l'obligation de montrer un passeport vaccinal, ce n'est que dans l'éventualité où il y a des éclosions puis ça ne sera pas à la grandeur du Québec. C'est bien différent de la France. Alors, on est une coche bien en bas, là. J'espère qu'on réalise ça. On peut bien dire toutes sortes de mauvaises choses à propos de Christian Dubé puis le gouvernement, mais on n'est pas aussi loin. Bien sûr, ce qui me tique, moi ici, c'est que si jamais on arrive à cela, bien moi, je voudrais que ce soit adopté par l'Assemblée nationale, cette affaire-là. Ils sont majoritaires, ils n'ont rien à craindre. Mais j'aimerais ça que ce soit adopté par principe par l'Assemblée nationale comme en France, contrairement à ce qui est prévu en disant, écoute, il y a deux chums ensemble qui vont décider ça dans des officines à Québec. L'urgence sanitaire, je pense que ça a assez duré. Je pense que, oui, on vit une situation difficile, mais est-ce qu'on devrait suspendre toutes les règles de l'Assemblée? Ça fait bien, des fois, je vous dis ça que la réponse, c'est non. Je veux vous dire également, dans le fond, et je comprends très bien, là, les enjeux. Je les comprends très bien. Mais j'aimerais ça que vous réfléchissiez à ceci. Ici, on est confronté à l'opposition de deux libertés. Liberté individuelle et liberté collective. Les gens qui sont contre ces mesures un peu plus renforcées de dire, bien, tu n'auras pas le droit à telle affaire si tu ne te fais pas vacciner. Donc, de rendre la responsabilité, de mettre la responsabilité sur le dos des non-vaccinés. Il y en a qui disent que ça joue dans les libertés individuelles. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, ces libertés individuelles, elles viennent en compétition, ici, dans le sujet présent, aux libertés collectives. quand on confine un peuple en entier, ce sont des libertés collectives qu'on brime. Tout le monde est brimé. Alors, ce n'est pas comme, par exemple, l'histoire des religions parce qu'un droit ne brime pas celui de l'autre. Quelqu'un porte un tchador, ça ne brime pas le droit de personne d'autre. Quelqu'un porte une croix dans le cou, ça ne brime pas les libertés de personne d'autre. et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre une position qu'on peut avoir, ma position sur la loi 21, puis ici, quand on parle des libertés individuelles par rapport à les libertés collectives, parce qu'une joue sur d'autres. La question, dans le fond, c'est, ou bien on brime les libertés collectives, aux profs. Qui profs? Je recommence. Ou bien on brime des libertés collectives, ou bien on est en train de faire passer des libertés individuelles qui vont brimer les libertés collectives. Et cela, sur le dos des vaccins. Alors, si on prenait la théorie de non, 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 je ne peux pas faire ça parce que je vais brimer des libertés individuelles, bien, le résultat de cela, c'est que les non-vaccinés vont contribuer à brimer l'ensemble des libertés, incluant les leurs. Et inversement, si jamais on ne mettait pas en place des mesures de différenciation, donc si on ne disait pas les restos, bien, les non-vaccinés vous pourriez y aller, vous pourriez, les non-vaccinés vous ne pouvez pas y aller, ce qui arriverait ici, c'est que les non-vaccinés auraient le beurre et l'argent du beurre. On ne se ferait pas vacciner par principe ou par égoïsme, comme je l'ai souvent expliqué, mais bénéficierait des libertés obtenues par les gens qui ont décidé d'y aller. Est-ce que ça, c'est juste? Parce que si on dit non à ça, puis on dit on ferme tout, bien là, ce sont les libertés de tout le monde qui sont affectés par la décision d'un petit groupe. Parce que j'espère que ça va être un petit groupe. Alors, c'est un beau débat, mais pour moi, ça n'en est pas un vraiment. Je pense qu'une fois qu'on établit ça, à la fin, on arrive rapidement à la conclusion que, bien non, ça ne se peut pas que ce soit une minorité qui dicte comment l'ensemble de la population va se comporter. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas qu'on brime tout le monde, à cause d'un petit groupe. Alors, l'inverse, c'est, bien, le petit groupe ne pourra pas bénéficier des largesses parce qu'on risque de faire propager un virus et un variant, le variant Delta, qui, dans le fond, va, encore une fois, restreindre les libertés de tout le monde puis brimer une économie qui a déjà assez de misère comme ça puis tout sort d'activité. Alors, essentiellement, c'est un choix difficile, mais c'est un choix qui va dans le sens. C'est un choix que la France fait puis qu'ils sont plus sévères. Ils vont un tour de route plus que le Québec. Fait qu'à ce titre-là, je trouve que le Québec est très modéré, si ce n'est que de la façon de l'adopter plutôt que d'aller devant l'Assemblée nationale qu'on décide ça par décret encore. je trouve que ça n'a pas de bon sens. Alors, je voulais vraiment faire une petite parenthèse ou un détour sur la France pour montrer qu'en se comparant, on trouve qu'on n'est pas pire. On n'est pas pire. Puis à tous ceux, ça me fait rire, parce qu'à tous ceux qui crient au scandale « Hey, mes libertés individuelles! » j'aimerais ça qu'ils se remémorent, eux, qu'est-ce qu'ils pensent de la loi 21. Est-ce qu'ils ont crié haut et fort, « Oh, les libertés individuelles! » Évidemment, ça ne les touchait pas, mais quand c'était le temps d'enlever des droits, puis ça, quand le gouvernement a décidé d'enlever des droits, puis même en charcutant la Charte des droits et libertés, en utilisant l'un obstacle, quand on a décidé de faire ça, ils étaient où, ces gens-là, pour revendiquer les libertés individuelles? Qui pourtant, n'avaient aucun effet sur le global « J'adore pour l'enseigner, ça ne change rien dans ma vie, pas en tout! » Mais ils étaient où pour revendiquer justement les libertés individuelles pour cette femme ou cet homme-là qui avait une croix dans le cou ou un... Peu importe. Bien, ils n'étaient pas là. Là, parce que ça touche leur petit nombril, là, ils revendiquent les libertés individuelles, alors que si on va jusqu'au bout de cette logique-là, bien, à la limite, ces libertés individuelles vont jouer sur les libertés collectives négativement et l'État a un rôle à jouer dans ce sens-là. Même principe qu'une limite de vitesse. Oui, je brime des libertés individuelles. Tu ne peux pas aller à 200 sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que je veux protéger l'intérêt collectif. C'est la même affaire. C'est ce que je voulais vous dire et aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot « Macron ». « Macron » comme indice du jour. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous retrouve demain pour un autre podcast « Les vrais affaires zéro bullshit ». OK, salut tout le monde.